Et les petits leucés curling, aujourd'hui stratégie express pour le destructeur affamé en mode mythique, premier gear check du raid, on monte encore un petit peu en difficulté après Altimor, et même si le combat est très très simple dans son déroulement, il vous faudra quand même bien comprendre les spécificités du mythique pour vous en sortir. Le combat est assez violent, on prendra ici 5 healers histoire d'assurer le coup, la compo DPS étant assez peu importante vu que tout le raid sera à portée de mêlée du boss quoi qu'il arrive. Vous vous demandiez peut-être pourquoi sur ma strat héroïque on placait le raid en carré autour du boss et pas autrement, et bien c'était justement pour préparer le mythique, puisqu'ici vous n'aurez que 4 miasmes gloutons quoi qu'il arrive. Ce qui se passe ici c'est que quand un joueur se fait sucer par un miasme, il va non seulement transférer ses points de vie, c'est le but, mais il va aussi prendre un debuff qui augmente les dégâts du prochain suçage de 10% et ça se stack à l'infini. Ça veut dire que vous ne pourrez pas bêtement vous paquer sur les 4 joueurs touchés et ne pas bouger, mais qu'il faudra uniquement vous mettre dedans quand c'est nécessaire pour remonter la barre de vie du joueur, et faire des pauses ensuite sans y aller pour perdre le debuff. Ça paraît tout simple, mais ça ajoute une complexité très sympa au combat et ça donne un rythme assez précis à suivre. Vous aurez aussi 4 expulsions instables au lieu de 3, ce qui garantit des conflits au niveau du positionnement, mais c'est probablement le truc le plus simple à gérer, une fois que vous arrivez là vous savez comment faire, donc il n'y a vraiment vraiment pas de soucis. Pour commencer sur ce combat, le plus pénible c'est que vous allez avoir besoin de matériel, j'entends par là des wikoras qui vont déterminer automatiquement la position des joueurs qui sont touchés par le miasme. Vous organisez 4 groupes de 5 joueurs en incluant évidemment les tanks, qui devront s'occuper de se faire sucer chacun sur un marqueur différent. A chaque fois que le miasme est posé, le wikora va placer un marqueur sur les 4 joueurs, qui correspond simplement à l'endroit où ils doivent aller. Une fois placés, ils restent sur place, et bah ils sucent. Les distants eux peuvent se placer immédiatement derrière le marqueur quand ils ne sautent pas, donc dans l'alignement du boss, et les cac eux peuvent se mettre un petit peu devant, mais si vous vous mettez devant, il faudra faire vraiment attention de ne pas vous faire toucher par les expulsions, puisque la hitbox du boss est quand même assez vilaine de ce côté là. Faites vraiment attention, tant que les miasmes ne sont pas sous 80% de vie, c'est absolument inutile de vous mettre dedans. Au contraire, gardez en tête que les moments dangereux où les gens vont devoir être remontés le plus vite possible sont les éliminer, où il faut se dépaquer, et désolation qui va faire une aoe sur tout le monde. En dehors de ces deux moments, il n'y a absolument aucune urgence pour remonter qui que ce soit, à part si la personne peut être ciblée par une expulsion, auquel cas ils mettent simplement un CD défensif, et puis voilà. Les tanks, n'ayez pas peur de stacker à mort, vous pouvez vous permettre de monter à plus de 20 stacks sans aucun problème, c'est pas spécialement dangereux pour vous, surtout si vous n'êtes pas activement en train de tanker le boss. D'ailleurs, puisqu'on parle des tanks, c'est assez simple pour vous au niveau de la strat, vous vous reprenez simplement le boss après chaque accablé, et ensuite vous vous attendez que votre raid apprenne à gérer le boss, parce que vous, vous n'avez littéralement rien à faire ici. Tout l'art du combat consistera donc à tenir les miasmes haut en vie, mais à ne pas stacker le debuff comme des porcs. Pour s'en sortir en dehors des deux moments dangereux dont j'ai parlé juste avant, il faudra aussi noter à quel moment les miasmes vont simplement disparaître des cibles actuelles et passer sur 4 nouvelles personnes. Inutile de remonter un joueur qui va simplement perdre le debuff, et que les healers vont blinder de soin 5 secondes après, donc pensez-y bien au moment où les debuffs vont changer de cible, vous n'avez pas besoin de remonter les gens, y'a aucun problème. Quand le boss va lancer et consommer, pensez au niveau des tanks, à l'éloigner au maximum du point de pack du raid, histoire de réduire les dégâts qu'il va nous faire. A ce moment-là, vous avez les 4 joueurs qui sont touchés par le miasme, qui vont le garder pendant toute la séquence à eux, eux vont prendre hyper hyper cher, et pour gérer ça au mieux, eux partent un petit peu avant tout le raid pour se placer derrière en arc de cercle, avec ensuite un totem de lien spirituel par exemple qui est posé sur le raid, et qui permet à tout le monde de partager sa vie avec eux sans avoir à stacker, puisque le raid est packé au milieu, et que les 4 joueurs sont sur le bord. Chaque consommé, c'est l'occasion de destaquer le debuff sur les raids entiers, donc profitez-en, et n'oubliez pas que juste à la fin, il va reposer des miasmes, donc écartez-vous les uns des autres au maximum, juste avant que la woe se termine, sinon vous allez restaquer comme des ports, avant même que la phase reprenne, et là vous serez vraiment embêté. Niveau wikora, vous avez aussi tout ce qu'il faut ici, regardez bien la description de la vidéo pour voir la liste, c'est vraiment le genre de combat où les addons font les 3 coeurs du boulot, et votre compréhension des séquences, le quart restant. Pour nous, ça a été super, super pénible de régler le wikora, donc je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas des problèmes similaires, mais ça vous aide tellement une fois que ça s'est réglé, que franchement, c'est le must. Et voilà pour le destructeur en mythique, vous avez un orage de 7 minutes, donc c'est assez facile à atteindre les premières fois que vous faites le boss, faites vraiment attention au niveau DPS, d'y aller à fond, healer inclut au début du combat, vous claquez vos deux potions au début pendant le réoïsme, puis vers la fin, et ensuite soyez malin avec les miasmes. Bon courage à tous en tout cas, et encore désolé du coup pour le retard dans les guides au niveau du mythique, j'ai eu un début d'année extrêmement compliqué, donc on essaie de reprendre ça très très gentiment, et on tâchera d'aller le plus loin possible de toute façon avant le prochain patch. Sous-titrage ST' 501